Je pense qu'à 23h, ce soir on est là encore. Il est 15h ou 16h, je crois qu'on est là à 23h. Oh mes amis, comment ça va ? Bienvenue à Arvieux, dans l'Aveyron sur le Lévesou. Tu te doutes que la première adresse c'était sur le Lévesou qu'on allait faire. Je suis avec Benji, on est là pour cuisiner en Aveyron. Voilà, c'est le plaisir, c'est la toute première émission. Donc bienvenue à Arvieux sur le Lévesou mon petit Benji. On est chez toi, c'est beau ça. On est chez toi, Lévesou toujours debout bien entendu. On est chez M. Pachin au bon accueil. Arvieux tu connais Jean-Pierre ? Je ne connais pas, on va rencontrer le personnage, tu m'en as parlé. Le personnage mythique, il nous accueille. Je pense qu'on va aller se faire un petit apéro tranquille et on va voir tout ça. T'es prêt ? T'as soif ? J'ai soif, j'ai faim. Vous rentrez avec nous ? Ceci, c'est un mille feuille de foie gras avec des riz d'agneau. C'est un mille feuilles, et enveloppé dans une feuille de chou. Et qui sera accompagné d'une sauce au ratafia rosé. De chez Laurent à Clairvaux. Voilà, ça, ça va être extraordinaire ça. Voilà. Et ensuite, donc ceci, c'est un foie gras qui est enrobé d'une patate douce, et de pommes confites, rênes de rennettes, voilà, qui sera accompagné avec un coulis de poiement de jetons. Voilà. Donc tout ça, c'est des spécialités ? Dans une crépine, dans une crépine, j'ai oublié de préciser. Ah oui, ça se voit là, c'est beau, c'est magnifique ton boulot là. Tout ça, c'est des spécialités de... Eh bien oui, quand je fais partie, on s'est bien... Tout à fait au fil des années. Ah oui, oui, ben là, disons, ça c'est... Non, ça c'est... Ah oui, oui, ça. Ça, c'est la deuxième fois que je le fais. Je ne m'engage pas à dire. Ça, je le fais assez souvent. Tu as vu le programme, Ben ? Ça, c'est joli. On n'est pas bien là ? Là, on est bien. Notre première émission, tu as vu comment on est reçus. Je savais qu'on serait bien reçus, mais alors là, c'est quand même extraordinaire. Là, l'objectif étant de faire découvrir, là, on ne peut que faire découvrir, mais dans l'apothéose de la gastronomie, de la restauration et de notre beau métier. Le petit pois gourmand, c'est sucré, vous le savez, on met une pointe de sucre, donc la pomme également, caramélisée, elle est caramélisée, et la patate d'eau saucique. C'est un mariage de saveurs. Là, c'est vraiment un mariage de saveurs. Rien que la casserole, rien que la casserole, tu as compris. Contre lui, là. Ça, c'est... Ça, c'est... Sans Benoît, c'est ça ? On ne se trompe pas ? Tu es le fondateur, co-fondateur de Leitis ? C'est l'entreprise Leitis, en fait. On est une vingtaine de personnes. On fabrique juste à 50 mètres de chez Jean-Pierre, des sites internet. Il y a aussi des applications en digital. Et depuis 2019, on a créé un tiers-lieu, en fait. Un tiers-lieu, c'est un espace de parking. Il y a 30 personnes qui travaillent, là. Et en fait, Jean-Pierre, en période de Covid, c'est notre restaurateur. Il y a deux restaurateurs sur la commune. Donc, ça veut dire qu'il nous fait des plateaux sur-mesure, tu vois, qui respectent le Covid. Ça veut dire qu'on peut tout faire à pied au village. C'est-à-dire qu'on est dans un village paumé et on fait tout à pied. C'est-à-dire que je vais au bout à pied, je vais au bout à pied, parce qu'il y a tous les commerces ici, bien sûr. Et les commerces, si tu veux, dans un village comme un commerce comme Jean-Pierre, c'est des lieux, en fait, où les gens se mélangent. Toi, tu connais ça, mais... Et si les gens ne se mélangent pas, il n'y a pas de... Voilà. Ça ne crée pas d'activité, ça ne crée rien, les gens ne se connaissent pas. Et voilà. Et donc, en fait, des troqués comme Jean-Pierre ou comme le petit boudou sur le village, ça fait partie de ce qu'on appelle les tiers-lieux. C'est-à-dire que c'est ni chez toi, ni un lieu professionnel, c'est un côté entre les deux où tu vas pouvoir discuter boulot, discuter famille et tout ça. Mais tu vas créer la vie. Et c'est le lieu où tu crées de la vie, tu crées de l'économie aussi. Et nous, c'est ce qu'on a voulu faire jusqu'à 50 mètres de là. On a une espèce de coworking, donc connecté très haut débit et on mange traditionnel avec Jean-Pierre. Et ce mélange, et ce mélange, en fait, il est naturel parce que tout le monde mange, quoi. Jusque-là, il me semble que tout le monde mange, à peu près, donc si tu veux, voilà. T'as beau faire de la digital, si t'as pas à manger, t'as un peu de la merde. Ah, mais c'est exactement vrai. Et donc, on a tous les commerces, on a gardé que les commerces, tu vois. Jean-Pierre est en face de boucher, en face de boulanger, pour les numéros de tabac, à côté de l'épicier, on a gardé tous ces commerces. Et franchement, s'il n'y a pas ça, il n'y a plus d'école demain. Voilà. Et donc, Jean-Pierre, moi, j'ai fait des fêtes. Tu connais Jean-Pierre ? C'est ça qui est intéressant. Je connais Jean-Pierre, t'as des photos. Eh, regarde, Manu Chao, il est venu te voir, quand même. Voilà. Regarde ça. Alors, Jean-Pierre, c'est quoi ta relation, on connaît tous que tes potes avec Manu Chao ? Pourquoi Manu Chao, il est revenu, genre pour ton anniversaire, et tout ça, il était là ? Eh, mais oui, je ne sais pas, c'est que, peut-être qu'il y a un peu de quelque chose. Je pense que, bon, ça fait partir du reste, notre culture, de la bande-bouffe, de bons livres, et tout à côté. Tu viens de toute la simplicité, tu le sens, le village des Arvieux, en fait, c'est cette... Alors, ce qui est logique, c'est quand cet endroit est un tiers-lieu, à lui tout seul, en fait. Le reworking, c'est tout le village. C'est ce qui est formidable, parce qu'en fait, on a Jean-Pierre qui nous parle de tradition, il paie d'en fait, on est sur de l'ancestral, et tout ça, et donc, toi qui nous parles d'hypermonarité, et l'un avec l'autre est complètement complémentaire. On est un tiers-milieu, et voilà, c'est un melting pot fantastique, en fait, ce lieu. Et c'est précieux pour les villes et pour les campagnes, ces lieux-là, c'est que si tu arrives à créer de la rencontre des gens qui ne se ressemblent pas, tu vas créer des histoires, des histoires qui vont créer aussi de la valeur économique, aussi, pas comme, mais aussi. Et la revue, c'est toujours là-dessus pour ça, parce qu'on a un village isolé, et que si tu gardes pas ça, c'est la mort, quoi. C'est extraordinaire. Donc, c'est un village qui est un domaine, quoi. C'est ça qui est fantastique et qu'on veut en fait parler. C'est qu'on dise en fait que notre campagne a de la vie de mal à l'avenir, parce que tu sais, il y a les écoles, il y a tout, il y a les enfants, donc il y a une génération, des gars, et puis il y a une nouvelle génération qui va arriver, et ça va se perpétuer, c'est fantastique ça. Nous, on a un sort, on a trois coworkers qui viennent de la région parisienne, ou d'ailleurs, tu vois, mais qui sont venus à un co-working, qui cherchaient cet espace-là, qui cherchaient un lieu en faisant à la fois de villageois où il se passe des choses, tu vois, c'est pas non plus isolé, mais à la fois, qui cherchaient à faire tout à pied, à être un peu agoréal, ça avait leur ambition écologique et sociale aussi, tu vois, il y a ce côté-là, respecter la nature, être proche de la nature, et donc aujourd'hui, en fait, on propose quelque chose d'unique, finalement. Si tu n'as que des mecs qui sont des mecs digitales et pas de commerce, c'est le début des emmerdes, parce que ce n'est que des gens qui se ressemblent. Oui, oui, bien sûr. Et en fait, un troquet, comme vous en avez, c'est un des rares lieux où on mélange encore avec les classes sociales, bien sûr. Bien sûr, bien oui, parce que boire ou manger, comme tu dis, tout le monde le fait, et on a la chance dans nos campagnes, et c'est à la portée financière de à peu près tout le monde, parce que ça reste souvent accessible et facile, et que tu sois vieux, jeune, noir, blanc, ou n'importe, riche, pauvre, tu peux aller manger, boire un café, aller au bistrot, et venir à chez un bien-être. C'était social, voilà, des lieux comme ça, il y a l'espace de travail et le working, il y a les troquer, et en fait, la qualité d'art vieux, comme certains millages et les commerces peuvent y contribuer, c'est l'accueillir les gens, quand tu sais accueillir, ça marche. Pourquoi Manu Chao est revenu ? Parce que la première fois, il a été accueilli, il a halluciné, il a été accueilli, pas comme une star, il a été accueilli, comme tout le monde, et ça, si tu veux, un artiste de cette amérgure, ça le propose. Il reste une semaine, il va à l'école faire de la musique, et quand il revient, 10 ans après, les mômes qu'il a eu à l'école, ils sont au comité des fêtes, c'est énorme, c'est énorme, ils retrouvent un village, tu vois, c'est faire village, il a été un villageois, quand même ça. On va être un prétexte, mais la plupart des, quoi qu'il marche, ils aiment d'abord les gens, c'est ça, c'est l'optique, en plus de se rencontrer, parce qu'en fait, on se rencontre, et on bouscule la rencontre, un petit peu, c'est de voir ça, et de pouvoir se rendre compte que notre campagne est riche, et moi, j'imagine l'accueil des coworkers parisiens qui arrivent à Arvieux, mec déjà Arvieux, il a dû chercher sur Wikipédia pendant deux jours et demi, mais quand c'est arrivé, il a dû prendre claque, et c'est ça qui est formidable. Oui, puis après, avec cette différence, voilà, Jean-Pierre, il a son monde de cuisine, il est d'une génération, il a vu vachement de l'eau passée, des gens qui sont plutôt digitaux, enfin, ce mélange-là, il peut pas sembler incongru, mais quand les gens se respectent, franchement, ça fait moins de trucs chouettes, c'est ça. Jean-Pierre, tu es tout seul à travailler ? Il y a des arbres, il faut un moment, vous voyez ? Sinon, t'as normal, t'as combien d'argent ? L'été, on est 4-5, 4, d'accord, ok, avec l'hôtel. Et vous êtes ouvert quand, l'été ? 7 sur 5 ? Ah oui, on est ouvert tous les jours, l'été. Et ça fait combien de temps, maintenant, ici ? On a fêté les 30 ans, il y a 2 ans, on avait 25 ans. On a fêté 60 ans ? Eh oui, eh oui, 30 ans, 32 ans qu'ils sont là, 32 ans. T'imagines, quoi ? Aujourd'hui, les restos, ils ont 4-5 ans, ça se capote, 32 ans qu'ils sont là à travailler dans cette cuisine, c'est magique, c'est magique, on fait un bond dans le temps. On en a connu, putain, ça, ça, tu peux nous en raconter, j'imaginais, on en a à apprendre. Et les jeunes et tout, ouh, les jeunes. Alors du coup, c'est quoi ce poudre de perlimpimpin ? La poudre de perlimpimpin. Ah, ça, je ne sais pas pourquoi, mais on ne sait pas ce que c'est, mais ça, ça endort les gosses. Les 30 ans d'avant, c'est quoi ? C'était originaire d'où ? Je vous raconterai ça. Oui, je suis originaire d'ici, Darvion. Darvion, d'accord, ok, ok, ok. J'ai repris cette affaire-là, donc en 1er juillet 89. Donc, ça fait 30 ans, euh, 89, j'avais 4 ans. C'est vrai. Moi, j'avais trop, je ne pouvais pas attendre. C'est bon, Patate, vous voyez ? Ah, mais la patate douce, c'est nickel, le foie gras à l'intérieur, pour la la, comme c'est plus les petits points. L'odeur, là, rien que quand on couffe, là, écoute, j'aime bien, c'est la deuxième fois que tu le fais, tu peux le faire une troisième fois. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. La pomme avec la patate douce, ça, c'est magnifique. C'est un petit poids. C'est très, très bon. Alors, tu as poudre de périn de périn de périn, là, qu'est-ce que tu as mis ? Oui, alors, tu as goûté ? Peine d'épices. Voilà, petite peine d'épices, là. Séché, mixé. Quand tu rentres dans un resto, et que tu as ça en cuisine, regarde, entreprise, Lucien Salsamo, distributeur, Frigéco, Averon et Lot, 50 ans le frigo. Qui aujourd'hui, Averon Froid Cuisine, ça existe encore. 50 ans le frigo, t'imagines ? Et ça marche encore, ça fonctionne. C'est génial. Putain, là, tu sais qu'il y en a eu des morceaux de bidoches, je ne sais pas si c'est là-dedans. Voilà. C'est une réduction, là. C'est une réduction, en fait, de Rataf. C'est une réduction, Rataf. C'est un ratafia rosé, là. C'est un peu gélatineux, c'est magnifique. Un peu sirupin, là, ça, ça fait... Ouais, mais j'en ai eu très appris. Ouais, mets-en dedans aussi. Alors, si vous n'avez pas compris pourquoi on était là, maintenant, vous comprenez. Pourquoi vous êtes venu ici ? Pour ça. Voilà, c'est ça. Et pourquoi il faudra venir ? C'est pour ça qu'il faudra venir. Du coup, tu as toujours travaillé, avec une personne, elle n'a jamais d'aide familiale, elle n'a jamais... j'ai eu pas mal de sages, j'ai formé pas mal d'apprentis. T'es bien, Pascal, c'est con, qui est prof, là, il a fait ça. Il a fait ici. Je l'ai formé, mais tant d'autres. Et tous, ils ont réussi. Et tous, ils ont réussi. Ah ouais, tous. J'en ai passé, C'est trop petit. Pascal, c'est trop petit. Mais c'est bien qu'il s'en passe partout. Et là, je l'ai fait fermé. Bon, et bien allez. Les grosses oeuvres, c'était... Ce qu'on était en train de manger, je te jure, il y en a des frissons dans le dos. Tu sens tout. Le riz d'agneau, le foie gras, il lit. T'as le chou, c'est parfait. Sa réduction, c'est ton petit sirop. Le bonheur. Petit sirop de ratafial. Alors ça, c'est des petites astuces de cuisine. Les astuces à l'ancienne. Tu vois, petit lien, petit secret. Hop, ça rajoute ça, c'est fini. Ça me déconneit, ce qu'on vient de manger, là, tu fais des bornes. Autant, on fait des bornes pour chez toi. On fait des bornes quand on va manger parce qu'en termes de communication, c'est très difficile. Jean-Pierre, t'es pas forcément sur les réseaux. Aujourd'hui, on est dans un pays de réseaux sociaux et tout ça. Je sais. on est capable de faire amener des gens qui viennent manger ce putain de chou farci. Je te le dis, moi. Parce que ça, c'est extraordinaire. Le chou, le chou pommé, là, parce que tu vois le foie gras, tu en prends, ça fait une... C'est sympa, tu vois le foie gras. Oui, mais c'est sympa, une fois que c'est bien constillé, toi, dessus. J'adore, j'adore, je kiffe. C'est le parcours de Jean-Pierre. C'est quoi ? Bon, alors. Parce qu'il y a 32 ans, donc 89, tu t'es allé. alors, à savoir, donc, j'ai eu de la chance de travailler un peu. Moi, je suis allé jusqu'au collège. J'étais en 3ème au lycée Fabre et de là, donc, je pourrais rentrer à l'école de l'hôtelière de Mars-Aimé à l'époque en 70. Vous parlez ? Je vous ai dit oui, mais vous rentrez. Les parents ne sont pas restaurateurs. Alors, mes parents, j'en ai eu un peu marre. Donc, j'ai eu la chance de tomber dans une très grande maison à l'époque. C'était un peu le fleuron du département. C'était le soleil du Lévisou. Ah, sale courant. Eh oui. Une belle affaire aussi. C'était une très belle affaire. C'était un macaron, un kimchi et tout. Donc, j'ai fait mon apprentissage. À l'époque, c'était bien sûr 3 ans. Vous viez là, c'était déjà ? J'ai fait le concours des meilleurs apprentis de France. Donc, deux ans, bon, j'ai fait 4 ans là-haut. J'ai fait une année et après, je me suis dit que je suis jeune, je voulais découvrir autre chose. Donc, Bouviala m'a trouvé une place à Courchevel, pareil, dans un étoilé. C'était l'hôtel de l'Anna. Il y avait un macaron au dimichelet. Donc, en pensant de me récupérer la saison d'après pour la saison. là-haut, j'ai eu de la chance aussi. Je suis tombé avec un grand chef, on travaillait en brigade. On était en cuisine, on était 7 ou 8, je me rappelle. On était une trentaine. C'était énorme, il y avait 60 chambres. Et de là, le chef, puisque moi, j'avais été en marché comme commis de cuisine, bien sûr, et le chef de cuisine, le chef, un vieux chef, qui est très sympa, mais très droit à côté de ça, il m'a fait passer comme, pas second, mais après, parce qu'on était comme un 7. Et les autres, les collègues, et ouais, parce que... C'est un chef. Et ouais, mais j'avais, j'avais, j'avais 19 ans. J'avais pas encore 20 ans. J'allais avoir mes 20 ans, puisque, de là, lui, il m'a pris en saison au bord du lac d'Annecy, à l'hôtel des Trésorbes. Et là, c'était là ? Donc, là, pareil, là. Là, c'était un gros truc, on travaille en brigade. J'avais fini au mois d'avril, là-haut, vers le 15 avril, et le 1er juillet, j'attaquais en saison les 4 mois d'été. Et après, de là, je suis parti à l'armée. J'avais été embauché, à l'époque, j'étais premier commis, il y avait le chef, le second, le premier. À l'armée ? Non, non, non. Mais à l'armée, tu as fait la cuisine ? À l'armée aussi. Après, j'étais au maître des officiers, après à l'armée. C'est quand même que tu verras cuisiné ça, à l'armée, il devait être... ça, à l'époque, je ne le faisais pas, tu ne comprends pas. Et après, je suis reparti en saison d'hiver. Ah ouais, j'ai fait quand même 12 saisons. Ah ouais, j'ai fait les saisons pendant 12 ans, quand même. Les gonzesses, tu peux te régaler, il y avait des gonzesses, tu parles, ce gonzinat. Non, mais ce n'est pas pour dire, mais bon, je vous en parle, parce que bon, même beaucoup de gens, parce que je n'aime pas en parler, j'ai connu le showbisme, j'étais au festival de Fantastique à Avorillaz, Les Dents dans la Mer, vous avez entendu plusieurs parler, qui a été primé au festival d'Avorillaz. J'étais à l'hôtel d'Etremont, c'était un gros truc là aussi, où j'ai côtoyé vraiment du gros monde. Jambon Belmondo, Thierry Larmite, tout ça, on a travaillé pour eux. Tu cuisinais pour eux, quoi. Ah ouais, ouais, ouais. Mais là, j'avais été embauché, là, j'étais embauché comme commis. Tu sais que là, ça nous remet à la place, à Mont-Michel, quand même. Ah ouais, là, ça, c'est... Non, non, mais ce n'est pas pour dire, mais bon, j'ai connu ça, et après, des grands chanteurs, Serge Alama, Pierre Bachelet, tout ça, je les ai vus comme on roule. La seule chose, c'est quand tu es jeune, tu n'y penses pas, j'aurais pu faire un truc, une... Un livre de mots. Ouais, un truc, des photos, faire un reportage, là-dessus, un truc de souvenirs. À l'époque, tu n'avais pas ça. Ah ouais, ça n'y était pas ça. Non, mais c'était fabuleux, mon livre. J'ai connu, franchement, personne ne peut savoir, attendre 12 ans de saison avant de venir ici. C'est un été, saison d'hiver. Quand tu es arrivé ici, tu n'avais qu'à rouler ta bosse. Tu n'avais quel âge ? Ah bah ouais, tu avais 34 ans. 34 ans. Et tout seul, tu as décidé de reprendre le bon accueil. C'était un hôtel avant ? Pas moi que ça n'a pas été de la tarte. C'était un hôtel avant ? C'est sûr. C'est sûr. Tu faisais des 13 à 14 heures de travail par jour ? Ah ouais, mais ça ne te donna pas. C'était un hôtel. Tu étais payé au moins, mais en fonction des heures, ah ! Ouais. Bon, et après, en station, j'ai fait Courchevel, j'ai fait Val d'Isère, j'ai fait Meugère, j'ai fait Avoriaz, Annecy, donc, le Lavandou, et ensuite, ici, j'ai terminé chez Guiber, en Pansala. Ça, c'est pour mes 20 ans. Ces gens-là, les 20 ans du restaurant ? Oui, les 20 ans, pas les 31. Tout en relié. Regardez, le travail qu'il y a là-dessus. Non, attends, tu n'avais pas la tarte, il y a le tour de goût. Non, mais là, c'est pas toi. Non, c'est pas moi. Et la place, tu étais plus maigre à l'époque. Ah ouais, ouais. Mais c'est pas moi quand même. Après, il y a eu plus de, bon, il y a eu Manu Chao, mais il y a eu d'autres, d'autres, d'autres qui ont dormi ici. Alors, on a eu les rites à Mitsuko. Ah bien, ben oui, parce qu'il y avait le McDoch. Il y avait le McDoch à l'époque. Ah ouais, tu revenais super bien. Un moment. T'es, attends, je vais m'occuper. Deuxième temps. Oh oui. T'as qu'il y a à boire et à manger, nous, tu sais. Je pense qu'à 23h, ce soir, on est là encore. Il est 15h ou 16h, je crois qu'on est là à 23h. Meilleur souvenir, vous savez qui t'étais, qui t'es venu ? Non ? C'est vieux, Michel Thor. Putain. Elle devait être rebelle en 82h. Ah ouais. Les tripous, c'est bon pour le moral. Non mais regarde, regarde cette signature. C'est pas beau ça ? Hé, la valise à Cartogne. Mais ma mère, elle serait trop contente. La valise, la valise à Cartogne. Ah c'est énorme. T'es, Jacques Fradel, perdu de vue. Perdu de vue. Chevalier Dufiel. Chevalier Dufiel. Auût 96h. Ah ouais. Zebdo, ouais. Ouais, Zebdo. Vincent, ouais. Aucune d'en. Toi t'es un niveau d'or, c'est un niveau d'or. Attends. 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 C'est lui. Ça a été le déclic des festivals à Orbeilleux. En 93, exact. 13h. Ah ouais, mais je crois que 16h. Pour la vision du lac de Parleoup. Calvin Risset. C'est sûr que c'est... Il s'est dit, on peut faire venir des célébrités. Allez, on y va. Mais ouais. Et du coup, c'est Jacques Fradel qui est venu là. Ah 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 ah. Manu Tchaou, quand il est venu la première fois. Et parce que lui, il aime Manu, des petits festivals. Il n'aime pas, il aime. Et donc, il avait choisi envie de venir ici. Et de là, il partait à Nanta. Et il avait deux jours devant lui. Du coup, au lieu de repartir un jour avant, il était tellement bien ici. On a fait des apéros en terrasse. Je ne vous dis pas. Il est resté. Ils avaient un bus. Mon port. Ah. Énorme. Une cuisine incorporée. Ils avaient cuistot et tout. C'était espagnol. Ils nous avaient fait une paella géante. À la salle des fêtes. Enfin, dehors, il faisait super beau. Pour tout le comité. Pour tout le monde. Pour tout le monde. T'es riant. 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 Ça, c'était ? T'es riant. T'es riant. Ah ouais. C'est chez toi, ici ? Ouais. Ouais, c'était 20e bar. Tu devais faire de ces soirées de vin ou de l'an de bain ici. Ça devait être pire que la soirée même, non ? T'es riant, ça. 2000 gastro-fêtards pour les 10 ans du McDo. Ah ouais, putain. Là, sur la plaine de la rue, un délire. 6000 personnes, tu imagines un peu ? 6000 personnes. La compagnie créole. Les tripous. C'est bon. Bon, allez. Le tripous, c'est bon pour le moral. Rien que celle-là, elle est magique. Les tripous, c'est bon pour le moral. Moi, je valide. On a l'âge où t'as repris ici, donc c'est extraordinaire. Mais si tu veux ton histoire, il faut que se travaille. Tu nous as dit pendant 20 ans, 30 ans, tu as souffert quand même aussi. Ah putain, je vais galérer. C'est ça, c'est ça le problème. C'est que tu as galéré. Non, mais c'est pour ça que maintenant, il arrive un moment où tu te dis... Tu n'as pas de famille. Et non. Tu es tout seul, donc tu as consacré ta vie au bon accueil et à un vieux. Tout à fait. C'est quand même extraordinaire. C'est vrai que quand tu reprends une affaire comme ça, tout seul, il faut être solide. Il faut être solide sur beaucoup de choses, dans sa tête, avant tout. Il faut être bien, parce que tu sais, je ne sais pas comment tu es. Il faut être bien, je vais vous le dire. Ça, c'est sûr. Et aujourd'hui, avec tout ce qui se passe ? Et croyez-moi que, même pendant quelques temps, au début, quand j'avais tous ces travaux, je me voyais pas. Parce que tu étais un détaillement. Ah ouais, je me voyais pas où, jamais, jamais. Et moi, j'ai repris une affaire. Il n'y avait plus d'affaires ici. J'ai repris l'affaire à zéro. Ce qui m'a fait ma force, c'est que les gens me connaissaient déjà par mon parcours, ce que j'avais fait. Ouais, parce qu'ici, on a une clientèle, comme toi, surtout, avant tout, locale. Et après, c'est le bouche-à-oreille, comme partout. Mais c'est vrai que tu avais cette clientèle du dimanche, des repas de famille, avant tout, quand même. Les jeunes, tu les as eus après ? Ah non, mais les jeunes avec le foot, non, je les ai eus, oui, puisque ça a été de tout temps le siège du foot, quand même. Ah oui, d'accord, ok, donc tu les avais dessus. Oui, on les avait, oui, oui, oui. Il y avait un gros club de foot. Oui, mais après, il y avait le pourquoi pas, parce qu'elle était dans le foot, elle avait repris l'affaire. Là, on était face à place. Donc c'était la gare, là. Ah, ça s'envoyait. Et en plus, t'es une nénette, une fille, je l'avais prise avec moi en saison d'hiver. On ne veut pas tout savoir. Oui, on ne veut pas tout savoir. Après, la voie de me reprend l'appareil. Il me dit, attends, alors c'était le café de ses grands-parents, donc ses grands-parents sont décédés, c'est l'âge qui l'a repris. Alors putain, il est grand. Tu sais, l'histoire d'un village, ça, 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 ça. Mais parce que combien il habitait en revue ? On est 800. 800. Sur la commune ? Oui, sur la commune, oui. Le village, par lui-même, on est, on est 300. Oui, oui, on a tous les commerces, comme chez Vincent tout à l'heure, on a tous les commerces, on a une supérette, le boucher, on a une fleurisse qui marche super bien. Disons que, bon, touchons du bois, parce que j'ai ma santé, j'ai ma santé, bon, tout va bien, mais on n'est pas l'abri du jour au lendemain, demain qu'on ait un problème, tu vas bien. C'est ça, t'as l'air d'avoir la patate quand même, parce que ça veut dire que t'as quand même envie d'aller au-delà de tout ça. Là, avec le Covid, bon, je voulais, je voulais, je voulais envisager de faire quelque chose, mais là, bon, pour le moment, moi, je travaille bien aussi en hôtellerie, parce que j'ai une clientèle de séjour, des habitués, qui viennent d'une année sur l'autre, qui me, bon, je veux dire, je pense que, moi, dans ma situation, c'est, en faisant le bar, le restaurant et l'hôtel, c'est, voilà, ça aurait été que le bar et le restaurant, je pense que ça n'aurait pas été viable. L'hôtellerie, ça m'amène quand même un plus. Je pense qu'en milieu rural, c'est le plus qui nous amène. Et là, aujourd'hui, il y a combien de personnes qui travaillent, en fait, avec toi ? T'as combien de collaborateurs ? Alors, bon, là, je suis tout seul, mais après, bon, je prends des saisonniers et je suis à la recherche, et ça va être encore là. Bon, j'ai une autre, j'ai une personne qui est là, qui est à l'année, mais bon, il va falloir chercher du personnel. Jean-Pierre, au bon accueil à Arvieux, cherche du personnel, appelez-le pour vos CSTT. Donc, encore un été de fous, quoi. Est-ce que tu prends du temps pour toi, Jean-Pierre ? Pas trop. Elle en est là pour prendre du temps avec toi, c'est ça. Non, non, mais l'été, ouais, l'été. C'est fou, ça. On n'a pas le temps, on fait des métiers, mais bon. Oui, t'aimes trop ça, toi, t'as la passion. Évidemment, on croyait qu'on était des fous, mais toi, t'es un pire, comme ça. Et je pense que, bon, dans ma situation, on est qu'on doit pas être nombreux. Non, on ne sait pas, mais en tout cas, toi, t'es extraordinaire, ton histoire est extraordinaire. Oui, c'est fantastique. Personne, des trucs mémorables, que personne ne peut, des moments que j'ai vécu, extraordinaires. Desserts après ? Desserts après, bon. Ouais, bon, c'est du nougat, mais il est fait maison, hein. Oh là là, c'est mon dessert préféré. J'allors, ça me plaît. C'était sur Val d'Isère, la directrice, elle habitait en Forêt Noire. Et c'est elle qui m'a appris à faire la vraie Forêt Noire. Et c'est moi qui l'ai amené ici à l'hôtel des voyageurs. D'accord. Je parle de quelque chose, là. Et hier, j'en ai fait une pour emporter, là, les gens. Ah ouais. Génial. Ah ouais. 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 Suis-là, au boi du vièvre, il y en a la fin de baie. Du vièvre. Il y avait des cuisson de sanglier. Hé? Seb, t'es pas au niveau, là. Je suis désolé, mais là, Seb... Ah, le fin de baie. Et ouais, toi, tu me fais ton truc au fond. Et ouais, le fin de baie. Hé? Tu ne le fais pas, le burger ? Non, on va laisser quand même ceux qui l'ont mis en place. C'est quoi, tu as joué de fraises ? Il y a de la fraise, non ? Non, non. C'est vrai ? Tu ne veux pas qu'il te dise tout non plus ? Putain, déjà que j'ai dit tout à l'heure, comment j'ai lié ma sauce. Il a dit beaucoup déjà. Aussi, mais là, vous allez trouver. Surtout que là, il n'y en a pas mal. C'est du coin ? Oui, voilà. Ça, c'est cuisine. Tu crois que c'est le coin ? C'est le coin. Oui, c'est le coin. Ah non, il n'y a que du coin, il n'y a pas de colorant, il n'y a rien. Trop bon. C'est simple. Ce n'est pas Picard ça. Tu veux du sang encore ? Allez, santé. Ça, c'est quoi ? Alors, tu nous as dit, on va finir, on va faire une petite conclusion quand même. C'est la journée. Qu'est-ce qu'on boit là, par exemple ? Comme je suis en train de vous le répéter, c'est de l'eau de l'eau. De l'eau de l'eau. De l'eau de l'eau. On sera béni sur l'eau. On nous portera, en espérant qu'on nous portera bonheur, suite à tous ces événements que nous vivons actuellement. Je pense qu'avec ce qu'on a ouvert aujourd'hui, nous, a priori, on devrait rien risquer quand même. Mais là, avec ça, on va le tuer. Oui, niveau vaccination, c'est pas mal. Jean-Pierre, merci de nous avoir reçus. C'était un moment magique. Bon, écoutez, merci d'être venu jusqu'ici à Varouille, bien sûr, et d'avoir partagé vraiment cet agréable moment ensemble. Qu'est-ce que tu aurais à dire pour la profession, pour les jeunes qui vont reprendre ? C'est important, parce qu'on met aujourd'hui en honneur notre profession, avec des gens comme toi. Qu'est-ce que tu as un mot à leur dire ? Qu'ils soient courageux et qu'il faut aller de l'avant, parce que nous sommes, comme je le disais tout à l'heure, une profession, c'est le plus beau métier du monde qui puisse exister. C'est pas une belle conclusion, ça ? C'est magique. On a passé un moment fort silable. Merci. On a ton accueil. C'était vraiment un moment accueil. Et je pense que tu as raison. Et en plus, il a raison. Je pense qu'il a raison. Par contre, j'espère que vous avez compris pourquoi nous sommes là, parce qu'on va faire découvrir des gens comme ça, ce métier, ce moment. C'est le principal, c'était ça l'idée. Exactement. Et là, je crois qu'aujourd'hui, l'idée, on l'a vécu de bout en bout. Et j'espère qu'on vous l'a fait vivre aussi. Et voilà. Donc, n'hésitez pas. Il faut venir au bon accueil. Voilà. Encore un grand merci à toute l'équipe de l'UMI pour ce reportage qui nous touche à cœur. Voilà. Parfait. Santé les amis. Merci beaucoup. Merci. Santé. Bon les gars. Bon retour. Merci. Encore un grand merci pour votre visite. C'était avec plaisir. Bon accueillard vieux. Ne pas oublier une adresse à se rappeler. Vraiment. C'est le top. Merci à vous autres. On peut prendre le bus. Faites attention quand même. Le chauffeur n'a pas vu. Le chauffeur est sombre. Nous, oui, c'est sûr, par contre, mais le chauffeur n'a pas vu. Allez, on y va. On repart. Merci. Bonne route. Allez, bonne route à vous autres. Merci beaucoup. Et faites attention surtout. Allez. Ciao. On y va. A une prochaine. Allez, venir avec nous si tu veux. Ils sont prêts à venir. On y va dans nos nouvelles aventures. Bonne route. On y va dans nos nouvelles aventures. Merci.